Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin j'aimerais aborder avec vous ce qu'est une parole efficace. Une parole efficace, la Bible en parle, elle parle bien sûr de la parole de Dieu qui est une épée comme un double tranchant, pénétrant jusqu'au profond de l'être jusqu'à atteindre l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge disposition à la pensée du cœur, ça c'est Hébreu chapitre 4 verset 12 qui nous le dit, mais j'aimerais plutôt parler d'une parole efficace que nous pouvons avoir nous-mêmes ou plutôt que Dieu a déposée dans notre cœur. Pour cela je retracerai l'histoire d'une vieille dame qui gardait précieusement cette parole dans son cœur. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. » C'était un pasteur en fait qui avait organisé une série de soirées d'évangélisation. À cette soirée d'évangélisation, il avait remarqué qu'il y avait un jeune homme agnostique qui était là. Et donc cette série d'évangélisation, il avait fait, on veut dire, des serments constitués à une apologie, c'est-à-dire à la défense de la foi, pour justement amener dans une issue cet homme qui était là régulièrement tous les soirs. Donc il y a un premier soir, le jeune homme est là, il s'en va, il se faufile au travers de toute la foule. Donc ça c'est le premier soir, deuxième soir, on voit ce jeune homme qui est encore au premier rang et qui se faufile et qui s'en va. Deuxième, troisième, quatrième soir, cinquième, sixième soir. Et puis, voilà que le septième soir, le pasteur fait son appel comme il en avait l'habitude. Et là, à la fin de la série des serments, le jeune homme s'avance vers lui et déclare qu'il va accepter Jésus-Christ comme Seigneur des sauveurs dans sa vie. Le pasteur est très content parce qu'il se dit, en fait, voilà, tous ces serments que j'ai préparés avec amour ont touché le cœur de cet homme. Et il désire ne pas rester là et il pose la question à ce jeune homme. Il lui dit, lequel de mes serments vous a convaincu et ôté les doutes qui étaient en vous? « Ah, mon cher pasteur, ce n'est aucun de vos serments qui m'a influencé. » Le pasteur n'a pas sorti et il dit, mais qu'est-ce que c'est alors? Ce qui m'a amené à réfléchir, ce fut cette vieille et pauvre femme qui était là tous les soirs. En sortant d'un de vos serments, en sortie, à l'église, elle était à côté de moi et en se levant, elle a glissé, elle a trébuché et j'ai tendu mon bras pour l'aider. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit merci. Son regard était troublant, son regard était différent des autres regards. Mais quand elle m'a regardé et m'a fixé profondément, elle me dit droit dans les yeux, « Aimez-vous Jésus-Christ, mon sauveur bien-aimé. Aimez-vous Jésus-Christ, mon sauveur bien-aimé. » Sur le coup, je ne pus répondre. J'étais comme titanisé par ces paroles, « Aimez-vous, mon sauveur Jésus-Christ. » Alors, je repassais cela à la maison. Cette question était sans cesse dans mon cœur. Jusqu'au jour où j'ai compris que moi aussi je pouvais dire que Jésus-Christ était mon sauveur. Voilà tout simplement pour dire que parfois, des paroles remplies de l'amour de Christ suffisent pour qu'une personne soit touchée profondément. Et c'est cela que nous pouvons demander au Seigneur, qu'il nous apprenne à l'aimer davantage, afin que nous aussi, nous ayons des paroles inspirées qui auront touché profondément le cœur de ceux ou celles que Dieu aura placé sur notre chemin. Que le Seigneur vous bénisse et vous inspire.